... C'est un pourcent, je crois. Mais il faut que nous soyons en mesure d'expliquer à nos compatriotes que ce système de corruption qui est décrit, qui est expliqué, qui est justifié, qui est généralisé, qui est organisé, mais il est responsable de la dégradation de leur situation de vie. Il faut que nous expliquions à nos compatriotes que le système d'ajustement structurel dans lequel on se trouve, mais c'est la conséquence directe du système de corruption mis en place. Mais faisons un petit parallèle. On peut estimer au moins à 750 millions de dollars la somme perçue par Franck Timis, ses associés et ses acolytes, parce qu'il y en a, mais 750 millions de dollars, ça représentait au moins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer la gestion de la sanelle et être loin de là, parce qu'on a des systèmes qui ne doivent pas être très loin de ça, là-bas non plus. Mais ça aurait permis au moins de retarder pendant 4 ans l'augmentation de la hausse des prix d'électricité. Il y a des relations directes entre les comportements de nos gouvernants en matière de corruption et la dégradation du pouvoir d'achat de nos populations. Il faut qu'elles le comprennent comme ça. Il faut donc changer le système. Et on ne peut pas changer le système sans changer les hommes qui l'entretiennent et qui l'ont même modifié pour qu'ils servent de leurs intérêts. Les bailleurs de fonds, les partenaires techniques, les fonds monétaires internationaux, banques mondiales, les bilatéraux, arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît. Les livres ne peuvent pas aller y être, mais arrêtez de fermer vos yeux, cessez de laisser ce pays s'endetter, ce qui contribue d'ailleurs à nous plonger dans l'ajustement structurel, s'endetter pourquoi ? Pour enrichir des politiciens à travers un système organisé de corruption. C'est la même chose. Le choix des grands projets, mais c'est pour entrer dans la corruption. L'achat d'avions n'en plus finit pour une société qui démarre. Mais vous croyez que c'est pour quoi ? C'est à cause des commissions qui sont versées. Il n'y a pas d'autre raison. Quand on achète des avions plus chers que le prix catalogue, c'est qu'il y a de la corruption. Il faut le dire, il faut que ce soit clair. Tous les projets, pratiquement tous les projets qui sont montés, ces fameux grands projets, le sont parce qu'ils entrent dans le cadre du système de corruption. Évidemment, en 2012, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça dans le projet vendu aux Sénégalais. On a trompé les Sénégalais. On m'a trompé. Je l'accepte. Naïf. Mais nous n'en sortirons pas tous les engagements que vous entendrez. Lutre contre la corruption. C'est du bidon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada